Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de me retrouver parmi vous dans ce lieu emblématique et surtout pour cette circonstance elle aussi emblématique puisque j'ai pour ma part toujours essayé d'être fidèle aux controverses des cartes et donc un peu à Alain Bontoli là aussi puisque je considère que cette manifestation est typique de ce que nous devons savoir faire en France c'est à dire se rencontrer autour du sujet le plus le plus important qui soit c'est à dire l'éducation et la pédagogie et de le faire dans un esprit de controverse dans le meilleur sens de ce terme de disputation c'est à dire une capacité à avoir des points de vue différents mais en visant tous l'intérêt général et en échangeant nos arguments donc aujourd'hui je vais être dans un rôle je dois dire assez inhabituel pour moi en tout cas depuis six mois donc c'est à dire celui de monsieur loyal je vais distribuer la parole ce qui ne sera pas difficile et surtout je vais écouter ce qui n'est pas un rôle inhabituel pour moi et je vais et à la fin je crois que je s'il reste du temps nous pourrons à la fois avoir une petite discussion entre nous et puis j'essaierai de vous tenir un propos de de conclusion à la lumière de ce que j'aurais entendu en tout cas je remercie le recteur de paris de nous recevoir ici et de son de son accueil c'est toujours un lieu très très inspirant des générations de femmes et d'hommes de bonne volonté venus de tous les horizons pour essayer de faire progresser l'école et j'espère que c'est ce que nous allons faire maintenant et donc sans plus attendre je donne la parole à josé moraïs pour son intervention bonjour à tous et presque bonne soirée et merci je voudrais remercier quand même de m'avoir invité alors la première dia s'il vous plaît voilà alors 20 ans après le choix de ce titre classique vous allez le comprendre tout de suite il ya 20 ans ou un peu moins nous n'étions pas mousquetaires mais volontaires mais nous n'étions pas quatre mais 17 et ici nous sommes très peu mais il ya quand même quelques-uns à avoir fait partie de la commission scientifique de l'observatoire national de la lecture il ya 20 ans exactement voilà la raison du titre nous venions de déterminer de rédiger le rapport apprendre à lire j'en citerai trois noms de cette époque là jacques friedel le premier président dont l'implication fut cruciale isabelle mazel secrétaire général qui était le chef d'orchestre d'ailleurs jusqu'à la fin de la vie de l'onl et gui robillard inspecteur général honoraire membre d'honneur de l'onl qui dirigea avec moi la rédaction du rapport je vais vous lire trois passages de ce rapport le premier d'ailleurs j'ai oublié que voilà j'ai oublié quelque chose qui précède cette phrase et qui me semble extrêmement important ça a été écrit d'ailleurs par jacques friedel en cette matière l'observatoire n'appellera pas à la liberté pédagogique de l'enseignement et j'étais très heureux j'étais tout à fait d'accord avec lui puis ça continuait l'observatoire peut et doit dire clairement de quel côté il estime que se situe dans le domaine de l'apprentissage de la lecture la vérité scientifique nous invitons donc les inspecteurs d'école les formateurs de maîtres les maîtres les parents à analyser de manière critique mais sans préjugé l'ensemble des données que nous avons exposé deuxième citation il ya ah non c'est pas ça oui il ya toutes les raisons de croire que le développement très large que connaît le lexique orthographique repose sur l'utilisation constante et sur l'automatisation qui en découle de la procédure de décodage phonologique ceci conduit à déconseiller la simple juxtaposition de méthodes inspirées de l'approche phonique et de la méthode globale ce qu'on appelle je crois méthode mixte et l'application pure de la méthode globale avant de passer à la troisième citation voici un résultat plus récent obtenu en belgique francophone d'ailleurs l'étude même la quatrième de l'article a été fait par quelqu'un de mon université et vous voyez ici qu'au début de l'année les deux classes globales de méthodes globales et phoniques sont très proches dans les résultats la globale n'est pas inférieure et qu'en fin d'année il y a une différence absolument énorme en faveur de la classe qui ou la méthode phonique était utilisée je reprends maintenant le rapport de l'onl hop deux fois non c'est trop encore voilà à l'heure actuelle nous pouvons affirmer que la conception de l'enseignement de la lecture la plus appropriée est celle qui insiste sur la découverte de manière très précoce du principe alphabétique c'est à dire du fait que les caractères alphabétiques représentent ou tendent à représenter sous une forme graphique les unités abstraites la parole qu'on appelle phonème dans le cadre d'une conception essentiellement phonique des études sont encore nécessaires pour mettre en évidence les démarches les plus appropriées alors pour répondre à ce souhait je vais vous montrer en tout cas les résultats d'une étude menée en californie et la comparer deux groupes de première année tous les deux apprenant selon la conception phonique mais qui différait par la nature d'une intervention supplémentaire dans un des cas des exercices de production des orthographes de mots et dans l'autre des exercices phoniques mais dans le cadre donc encore d'exercices phoniques mais dans le cadre de la lecture de textes de littérature infantile au début il n'y avait aucune différence significative entre les moyennes des deux groupes comme vous pouvez voir mais à la fin de l'année il y en avait non en fait j'ai pas mis mais au début il n'y avait pas de différence significative à la fin de l'année il y en avait en orthographe influence à l'écrit et aussi en lecture de pseudomaux en faveur de l'intervention orthographique ces mêmes enfants ont été testés en cinquième année pour la compréhension en lecture on a trouvé un résultat très important l'orthographe des mots et des pseudomaux à la fin de la première année était un prédicteur de la compréhension en lecture en cinquième année et expliquait à elle seule 8% de la variance qu'est ce qui s'est passé peut-on se demander et bien les exercices d'orthographe ça c'est l'explication en tout cas proposé par les auteurs et que j'accepte les exercices d'orthographe ont permis d'augmenter l'habileté à associer rapidement les phonèmes et les graphèmes et cet avantage initial a contribué aux différences en compréhension observées quatre ans plus tard il est donc très important d'associer apprentissage de l'écriture et apprentissage de la lecture dès le début de l'apprentissage ce n'est probablement pas le seul facteur explicatif quand l'instruction phonique est incorporée dans la lecture du texte la signification accapare l'attention ce qui ne contribue pas à améliorer le décodage l'instruction phonique est donc plus efficace quand elle est décontextualisée évidemment il faut que le programme de la classe inclue aussi des occasions de s'engager dans la lecture significative de texte un autre résultat de cette même étude était que l'instruction phonique et orthographique bénéficiait davantage les enfants de familles pauvres que les autres cette instruction leur donne un outil indispensable pour compenser leurs infériorités en développement linguistique et cognitif j'ajoute que ces principes de base sur l'alphabétisation des enfants concernent tout autant l'alphabétisation d'adultes disparus des préoccupations des gouvernements en général ce qui n'est pas seulement injuste c'est aussi une terrible erreur on se dit que les adultes illettrés et illettrés fonctionnels sont vieux vont bientôt mourir et on en sera débarrassés c'est faux ils se reproduisent chez leurs enfants et petits-enfants reprenons donc la question des méthodes d'apprentissage mais maintenant chez l'adulte et commençons par l'étudiant universitaire on peut faire apprendre un alphabet artificiel même à des universitaires déjà lecteurs alphabétiques c'est le cas de cette étude bien sûr ils ne devaient pas prendre conscience des phonèmes l'idée est que l'un des groupes le global était informé du nom attribué à chaque figure vous l'avez à gauche donc ils recevaient cela et on disait telle figure c'est ceci telle figure c'est cela tandis que bon et tandis que le groupe phonique lui était informé de la valeur phonémique de chacune des trois composantes et c'est pour cela qu'on indiquait chaque fois une composante à travers la couleur de la figure complète à part cela c'était par l'instruction à part cela et c'était exactement le même matériel pour les deux groupes après cet apprentissage qu'est-ce qu'on a vu pour les mots déjà vus le groupe global je crois que oui le groupe je n'ai pas les données là c'est pas grave le groupe global qui avait recours à une forme de reconnaissance visuelle d'objets était un peu meilleur que le groupe phonique c'est normal il n'y avait que 16 paires figure mots donc ils ont mémorisé ces figures mots pendant que le groupe phonique se préoccupait avec les petites parties de figure et pour les mots nouveaux et bien justement la différence allait dans l'autre sens le groupe global ne dépassait pas le niveau du hasard ça j'ai mis là 58% c'était pas significativement au-dessus du niveau du hasard et c'est normal parce que ces étudiants ne lisaient pas et le phonique lui était assez bon lui avait appris à utiliser l'alphabet artificiel de plus on a constaté on a constaté on a constaté que le groupe global activait davantage l'hémisphère droit alors je signale que vers le bas c'est plus parce qu'en réalité on est en train d'examiner ah non c'est pas ça on est en train d'examiner un potentiel négatif qui est la N170 et donc si ça va plus vers le bas c'est plus d'activation donc le groupe global activait davantage l'hémisphère droit et le phonique activait davantage le gauche or c'est le gauche qui contient l'air qui s'occupe de la lecture des mots alors pourquoi ces résultats parce que les participants du groupe phonique lisaient comme j'ai dit utilisaient des processus spécifiques à la lecture mais ceux du groupe global traitaient les mots comme des objets et alors c'est normal que l'activation soit éventuellement plus importante dans l'hémisphère droit et l'adulte lettré illettré peut-on lui apprendre à lire ? va-t-il développer une ère de la lecture des mots ? mais bien sûr d'abord un cas unique mais illustratif Deanne et des collègues brésiliens ont essayé de faire apprendre à lire ou d'apprendre à lire à un illettré de 40 ans c'est un cas unique au bout de 17 mois toujours aucune lecture et à ce moment-là Deanne apprend que les deux enseignantes n'induisaient pas l'analyse phonémique de la syllabe c'était purement global un an plus tard un an plus tard ça passe trop vite non je voudrais l'autre est-ce qu'à la régie on peut ah maintenant c'est bon ok donc voilà ils ont donc changé les enseignantes et maintenant on a mis des enseignantes formées aux exercices phoniques et donc l'illettré n'était plus illettré après ça il décodait très lentement donc vous pouvez le voir à peu près c'est vers la 18ème semaine donc pendant 17 semaines il n'a rien appris et quand on a introduit ces exercices phoniques ça a commencé à s'améliorer alors il n'est pas on peut pas dire vraiment qu'il lit il décode un peu mais il était déjà lancé dans le processus donc et en tout cas il décodait suffisamment pour activer déjà l'air des mots écrits que vous pouvez avoir là en haut c'est la ligne bleue par rapport à l'activation provoquée par des visages ou des objets alors en comparant des illettrés à des ex-illettrés j'appelle ex-illettrés ceux qui n'ont appris à lire qu'à l'âge adulte et à des illettrés on peut mieux voir voir l'émergence dans le cerveau de cette fonction de lecture des mots écrits et c'est cet article où il y a des groupes des chercheurs de quatre pays qui ont participé sous la direction de Stanislastan et vous voyez que l'activation que chez les illettrés il n'y a pratiquement pas d'activation donc on est à un niveau vraiment très 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 bas ce qui est normal parce que le cerveau réagit toujours mais très bas il n'y a pas d'activation spécifique et ce n'est pas le cas pour pour les autres donc l'air est très activé chez nous les autres lettrés le groupe qui a le plus haut niveau de littératie c'était des universitaires c'est celui qui est le plus à droite il y a deux autres groupes de lettrés qui ont appris aussi pendant l'enfance mais qui n'ont pas dépassé le secondaire donc leur activation est déjà moindre et on voit qu'ils vous regardez l'abscisse ils lisent beaucoup moins de mots par minute et les les ex-illettrés eux qui travaillent et qui ont dû apprendre dans des classes spéciales eux ne lisent pas aussi bien que les lettrés donc ceux-là ont appris à l'âge adulte et en plus ils ne sont pas disons on n'entre pas dans un processus d'apprentissage qui est les mêmes conditions que celles en général des enfants mais vous voyez donc en conséquence une différence importante entre les ex-illettrés et les lettrés et vous voyez aussi une différence d'activation importante entre le groupe d'ex-illettrés brésilien qui est celui avec en bleu clair et le portugais pour ma honte puisque je suis portugais qui est en bleu foncé mais sans doute parce que les brésiliens lisaient déjà un peu plus de 30 mots par minute et les portugais à peine peut-être 15 en tout cas moins de 20 maintenant je vais vous montrer un résultat nouveau oui ça marche c'est un article qui est encore en révision c'est toujours la même équipe le premier auteur est différent mais c'est toujours la même équipe et ce qu'on constate c'est qu'il y a une l'idée c'était de regarder l'augmentation ou réduction d'activation mais une augmentation ou réduction synchrone entre l'air des mots écrits et les autres régions du cerveau et cela concerne trois des cinq groupes de notre étude de 2010 et l'aspect intéressant c'est qu'ils sont tous de même origine sociale donc là c'est indépendant du facteur origine sociale mais évidemment il y a des différences importantes dans l'habileté de lecture alors chez les lettrés par rapport aux illettrés l'activation de l'air des mots écrits est accompagnée d'une activation plus importante dans les régions du langage donc vous pouvez voir ça en haut à gauche le système dorsal et accompagnée d'une diminution dans les deux autres systèmes le visuel de haut niveau qui est concerné par d'autres types de stimuli visuels objets visages etc. et ça vous voyez au milieu à droite et en bas le système auditif donc quand nous lisons l'activation se propage davantage au niveau supérieur du traitement du langage est réduite pour les autres traitements perceptifs et ça a évidemment du sens c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça ça montre effectivement cette d'une part cette spécialisation de la lecture de mots mais en même temps le lien qui est établi avec d'autres fonctions et représentations du langage alors est-ce qu'il est difficile ou coûteux d'alphabétiser des adultes ? je suis sûr que non nous avons élaboré un cours en portugais où d'abord les apprenants prennent conscience des phonèmes en étant exposés à des syllabes CV écrites et parlées nous commençons par les consonnes les plus faciles à séparer de la voyelle et ensuite peu à peu nous leur présentons des mots qui leur permettent d'apprendre tout le code orthographique donc on a vu tout le code orthographique du portugais sans évidemment expliquer des règles nous avons combiné lecture et écriture depuis le début et pour chaque lettre nous avons introduit la majuscule et la minuscule quelque chose que pour les enfants de l'école primaire beaucoup d'auteurs disent que ça s'installe vraiment en deuxième année donc le C1 et vous allez voir le résultat et bien notre cours nous a pris 82 heures étalées sur 3 mois les élèves étaient 8 femmes d'origine gitane incapables de lire le moindre mot je vais vous montrer je commence déjà à vous montrer les résultats donc nous avons réussi à les faire apprendre à décoder mais à des degrés très divers disons 6 sur 8 ont appris quelque chose ou même beaucoup au test numéro 5 au temps 5 à la fin des 3 mois ils avaient déjà vu des centaines de mots à la fois en majuscule et en minuscule y compris des mots trisyllabiques et la lecture dans notre test n'était jugée correcte que quand elle était entièrement correcte il suffisait qu'une voyelle ou une consonne ne soit pas correctement rendue et on considérait comme faux je pense que si nous avions vous voyez les résultats c'est quand même je trouve moi en tout cas assez impressionnant et si nous avions pu faire un cours de 6 mois les résultats auraient bien sûr été bien meilleurs bon j'ai parlé d'alphabétiser j'ai parlé de lettrer ces mots correspondent à des concepts différents et je pense qu'il est important de les distinguer alors dans ce livre que j'ai écrit il y a un an et demi je propose de distinguer entre oh là alphabétiser alphabétiser c'est celui qui est un lecteur et scripteur autonome car il peut décoder et encoder tous les mots mais cela prend du temps et le lettrer qui est celui qui lit et écrit les mots de manière habile c'est à dire automatique sans y penser je ne sais plus comment je lis je ne sais pas ce n'est pas que je ne sais plus je ne sais pas comment je lis un mot c'est à travers la recherche scientifique que nous pouvons savoir quels sont les processus qui ont lieu pour lire un mot mais je ne peux pas par introspection le dire et je distingue trois types de lettrer le productif ou plutôt reproductif est celui qui utilise son habileté pour acquérir information et la transmettre puis le critique et l'argumentatif qu'il utilise pour évaluer critiquer l'information et le créatif qu'il utilise pour créer que ce soit dans le domaine scientifique littéraire ou un autre évidemment c'est bien d'être lettrer reproductif mais si on n'est pas capable de critiquer et argumenter on n'est pas capable de discuter et de débattre et cela n'est pas bon ni pour soi ni pour la société alors pour terminer en cette matière comment va le monde ? très mal et la France ? pas bien du tout en l'absence de meilleures données on peut prédire le futur proche en prenant les données de Pisa sur la compréhension en lecture chez l'adolescent scolarisé de 15 ans vous connaissez cela mais Pisa n'évalue pas l'écriture et n'a rien pour distinguer l'élève qui lit et écrit les mots de manière automatique ce que j'ai appelé un lecteur un lettré pardon de celui qui est encore au décodage et à l'encodage mais on peut inférer de l'examen des textes en les lisant en les analysant que quelqu'un qui est en dessous du niveau 2 de Pisa pour la compréhension en lecture n'est pas un lettré productif et aura de grandes difficultés d'ailleurs les rapports Pisa le disent il aura de grandes difficultés pour aller plus loin dans les études et qu'il faut d'autre part avoir le niveau 5 pour être un lettré critique et argumentatif alors quels sont les chiffres pour la France ? Prenons d'abord le nombre pourcentage d'adolescents au niveau supérieur donc 5 et 6 vous voyez que cela augmente de 9% en 2000 à 15,5 en 2015 donc c'est bien c'est bien mais il semble quand même qu'un seul citoyen sur 6 soit capable d'évaluer l'information de manière critique et en dessous du niveau 2 et bien ça augmente aussi ce qui fait que les extrêmes soient passés de 24% en 2000 à 37,5% en 2015 il y a eu donc en 15 ans une énorme augmentation des inégalités en matière de lecture alors si je prends Skills Matter qui est l'étude de l'OCDE sur l'adulte entre 25 et 65 ans la dernière a été réalisée en 2014 2015 et montre qu'en France pour la lecture il n'y a au niveau supérieur là c'est 4 et 5 que 6,3% et en dessous du niveau 2 il y en a beaucoup plus 16,7% bon nous savons tous très bien que les inégalités en littératie sont à la fois effet et cause d'inégalités socio-économiques et culturelles j'ai l'habitude de rappeler à ce sujet les données à ce propos les données d'une étude menée dans des écoles de Paris c'est une étude très connue d'ailleurs parmi les enfants de CEA ceux qui ont des énormes retards en lecture ne sont que 3,3% dans les écoles fréquentées par une grande proportion d'enfants de famille de niveau socio-économique moyen élevé 12,4% dans celles de niveau moyen et 24,2% dans les écoles des quartiers dits défavorisés pourquoi et ça c'est la réponse dans le ma dernière diable que vous avez déjà vu par erreur parce qu'on fait tous on fait nous tous nous faisons partie d'un jeu qui est truqué et de plus dans ce jeu il n'y a pas d'arbitre pour l'arrêter et faire aplatir le terrain donc pour conclure je vous invite à retourner 20 ans en arrière c'était 20 ans après je vous invite à retourner 20 ans en arrière je veux dire lire ou relire ce petit livre à la couverture blanche où l'essentiel était déjà écrit depuis lors on a appris beaucoup de choses mais l'essentiel y était malheureusement depuis lors que de temps perdu que de temps perdu merci pardon je 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 remplis mal mon rôle merci josé moraïs pour cette intervention tout à fait éclairante et tellement tellement bien étayée sur laquelle on va revenir tout à l'heure et maintenant je donne la parole à liliane spengar charol merci beaucoup merci alain berthlila merci à monsieur le ministre merci à monsieur l'académicien et je suis très contente de partager aussi cet après-midi avec josé moraïs avec lequel on a plus que 20 ans je crois que ça fait 30 ans qu'on se connaît et ça fait 30 ans qu'on a publié des choses ensemble qu'il y avait beaucoup de choses à voir déjà avec ce qui était dans l'observatoire alors déjà un petit clin d'oeil pour le plaisir et degré zéro on n'a qu'une vie on ne peut pas tout faire et c'est la dernière lettre que j'ai reçue de mon premier directeur de thèse qui s'appelait Roland Barthes et à l'époque je travaillais sur mais le roman populaire c'était pas les chiffonniers mais c'était pas loin il y avait deux thésards chez Roland Barthes Antoine Compagnon et moi c'est pour ça que je parle des chiffonniers bon j'ai arrêté rapidement ma thèse sur les chiffonniers pour passer à la compréhension de texte et c'était une lettre de recommandation que m'envoyait Roland Barthes pour un poste où il expliquait le changement de la problématique donc voilà c'était juste quelques mois quelques semaines avant sa disparition alors maintenant on va passer du sens au code quelles sont les relations entre le sens et le code et comment on peut les formaliser dans la lecture donc c'est vrai que la finalité de la lecture c'est la compréhension mais comprendre en lecture nécessite des traitements de haut niveau qui sont communs à la compréhension écrite et à la compréhension orale c'est un modal un adulte qui comprend à l'écrit comprend généralement à l'oral mais la lecture fait appel et là on en a parlé beaucoup dans l'exposé précédent à des mécanismes de bas niveau des automatismes qui sont les automatismes de l'identification des mots écrits et que ces mécanismes là sont spécifiques à la lecture il est surprenant qu'une activité aussi culturelle, aussi sociale qui nécessite l'instruction fasse appel à des automatismes et c'est pourtant ça le mystère de la lecture on arrive à comprendre ce qu'on lit que si on a bien automatisé les mécanismes d'identification des mots écrits alors quels sont les acquis de la recherche autour des années 90 dans 8 ans avant la publication de l'observatoire de la lecture on savait par des recherches anglophones que chez le lecteur expert les lecteurs experts les corrélations les relations entre compréhension écrite et compréhension orale étaient très fortes alors que chez l'apprenant les relations entre la compréhension écrite étaient fortes avec celles liées au décodage et on reviendra sur cette question à la fin de l'exposé en français on disposait de deux synthèses une synthèse en 93 et pas 98 de José Morel dans les actes du colloque de la Villette qui était destinée aux enseignants et c'était Jacques Lang qui était ministre de l'éducation à l'époque une synthèse que j'avais faite dans la revue française de pédagogie qui était la revue de l'INRP en 89 et c'était l'introduction de ma thèse que j'ai soutenue dans un amphithéâtre de l'autre côté de la Sorbonne et on avait les premiers résultats qui n'étaient pas publiés dans une revue internationale sur le fait que dans une étude sur laquelle j'ai travaillé avec des dyslexiques j'ai travaillé dans cette étude étant une spécialiste à l'époque supposée être une spécialiste à l'époque de la compréhension et je me suis aperçu que ces dyslexiques c'est ma première thèse n'avaient pas de problème de compréhension mais qu'ils avaient des problèmes au niveau de l'identification des mots écrits et en particulier un des résultats qui a été publié dans la revue de langue française ils utilisaient beaucoup plus le contexte pour essayer de deviner les mots que les bons lecteurs qui avaient une lecture d'identification des mots qui étaient complètement indépendantes du contexte alors que sait-on maintenant on va tomber sur le code ne me dites pas que je ne vais parler que du code c'est quand même l'objet de mes recherches pendant un certain nombre d'années que sait-on des adultes et du code on sait que les bons lecteurs voilà ce qui se passe quand vous regardez un texte c'est des mouvements oculaires on a un appareil photographique qui nous permet de lire et ces mouvements oculaires on ne peut pas en faire plus on ne peut pas percevoir plus d'une dizaine de caractères en un temps donné donc on ne pourra pas augmenter notre gymnastique oculaire ce qu'on peut percevoir au cours d'une fixation et on sait que le lecteur adulte normal il lit à peu près un mot qu'il est 3 lettres ou 8 lettres il il faut 200 millisecondes on en a déduit pendant un certain temps que ce résultat faisait penser qu'on avait une lecture globale or c'est faux et c'est ce qu'ont montré certaines études plus récentes on perçoit le lecteur adulte expert dans ces 200 millisecondes traite mais par des milliers de canaux neuronaux toutes les formes même des lettres donc ce n'est pas une perception globale alors que sait-on maintenant de ce qui se passe chez l'enfant ? un des acquis majeurs des recherches de ces dernières années est que l'apprentissage de la lecture dans une écriture alphabétique est facilité par la transparence de l'orthographe et la transparence en particulier des correspondances graphémphonèmes qui sont moins transparentes en anglais qu'en français et moins transparentes en français qu'en espagnol et l'apprentissage de la lecture va simuler ces difficultés de l'orthographe c'est-à-dire les petits anglais apprennent moins vite et moins rapidement à lire que les petits français qui eux-mêmes apprennent moins vite et moins rapidement que les petits espagnols alors maintenant on va passer à quelques études quelques résultats observés en français qui permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe entre anglais français et espagnol voilà des données longitudinales ce sont des enfants qui ont été suivis depuis le milieu du CP hop, ah ben là c'est allé trop vite par contre ah non, j'arrive pas je vais y arriver voilà bon, je vais rester sur cette diapo comme ça donc ce sont des données longitudinales milieu CP jusqu'à la fin du CM1 données longitudinales ça veut dire que ce sont les mêmes enfants que tu es suivis depuis l'âge de 6 ans et demi jusqu'à l'âge de 10 ans là l'expérience que je montre on leur a demandé de lire des mots réguliers comme table des mots comme sept qui sont irréguliers et des mots qui n'existent pas on voit qu'en milieu du CP si vous regardez les résultats pour les mots réguliers et les pseudomots c'est 50% de réponses correctes c'est pareil ils ne font que décoder mais qu'est-ce qui se passe en quelques mois entre le milieu du CP et la fin du CP il y a une explosion pour les mots réguliers parce que ce sont des mots que l'enfant va rencontrer et parce qu'ils sont réguliers donc la réussite est toujours là donc on arrive à un score maximum pour les mots réguliers en fin de CP alors que les mots irréguliers on est à 40% de réponses correctes et les pseudomots on est à 80% mais partant de là on comprend les résultats des petits espagnols très rapidement ils arrivent au maximum de réponses correctes pour les mots parce que leur orthographe est régulière alors là ce sont des études avec de la lecture à haute voix on peut se dire que les résultats sont biaisés parce que c'est de la lecture à haute voix alors il y a des études qui ont été faites avec de la lecture silencieuse alors dans certaines on demande aux enfants de dire simplement est-ce que c'est un mot ou non c'est une tâche on dit de décision lexicale là ce sont des résultats de Jonathan Granger donc où on peut voir que pour des pseudomots qui sont proches visuellement d'un mot là il y a inversion c'est alb pour table les scores de réponses correctes sont à peu près à 70% à partir de la fin du CP alors que les scores pour des pseudomots qui se prononcent comme un mot comme train comme rouge avec un J train TRIN mais les scores à la même époque sont que de 20% et on voit que la différence elle se retrouve même en fin de CM2 là dans cette étude les petits pointillés c'est une étude transversale ce ne sont pas les mêmes enfants qui ont été vus aux différentes époques et elle se retrouve même chez les adultes ce qui veut dire que même les adultes quand ils lisent silencieusement et que l'on demande simplement de dire si ce qu'ils voient est un mot ou non ils sont sensibles à la petite musique des mots dans leur tête ils l'entendent la petite musique des mots dans leur tête alors j'ai mis dessus des résultats que j'ai obtenus dix ans avant dans mon étude longitudinale et qui sont exactement les mêmes sauf que ma tâche était plus difficile pour les intrus phonologiques pour les intrus visuels pardon parce que les intrus visuels c'était 3.1 avec le O sur la barre du A ou le rouge avec le Q au lieu du G et on voit que la différence que j'obtiens dans mes données longitudinales entre intrus visuels et intrus phonologiques est la même que celle retrouvée dans l'étude transversale de Jonathan Grinchet qui a été obtenue un peu plus tard mais alors le plus important et ça renvoie aux questions de pratique qu'a évoquée tout à l'heure José Moreis dans une autre étude que j'ai publiée un peu avant en 98 là j'ai eu des résultats de l'âge de 5 ans à l'âge de 8 ans pour il y a quelque chose qui ne va pas bon il faut voir la colonne du vous là vous avez le choix orthographique donc j'ai séparé à 8 ans des enfants qui dans une épreuve où ils devaient dire quel est le bon mot rouge écrit avec un J rouge écrit avec un G et rouge écrit avec un Q il y avait 10 items de ce type là il y en avait qui faisait aucune erreur dans cette tâche là donc c'était des experts en orthographe et il y avait un groupe qui faisait plus de cette erreur et j'ai regardé rétroactivement quels étaient les résultats en lecture à haute voix et en lecture silencieuse en fin de CP on voit que les futurs experts ils lisaient mieux et ils écrivaient mieux des pseudomots que les futurs faibles à l'orthographe mais surtout dans la tâche des décisions sémantiques qu'on a vu tout à l'heure où je leur demandais est-ce que rouge écrit avec un J c'est une couleur mais ils n'avaient pratiquement aucune réponse correcte c'est-à-dire ils étaient incapables d'inhiber la représentation phonologique du mot en à 7 ans et c'est ceux qui utilisaient le plus la phonologie à 7 ans qui vont se retrouver les meilleurs experts en orthographe parce qu'ils ont pigé une partie du système orthographique des relations graphifonie et c'est ce qui va les entraîner pour être les meilleurs experts en orthographe si on regarde leurs résultats à 5 ans en début de grande section maternelle on avait contrôlé le niveau de prélecture des sujets on voit que sur le niveau cognitif non verbal pas de différence sur le niveau cognitif verbal pas de différence mais déjà une différence massive sur la capacité dont a parlé j'osais tout à l'heure de supprimer le premier phonème dans une suite consonne voyelle donc on voit les futurs experts avaient 60% de réponses correctes dans cette tâche-là alors que les futurs faibles avaient 20% de réponses correctes les barres sont les barres d'écart-type c'est pas les erreurs standards c'est les écarts-types donc ils sont assez importants mais on voit qu'il n'y a aucun recouvrement à 5 ans entre la courbe des futurs experts en orthographe et la courbe des futurs faibles en orthographe pour les preuves de suppression phonémique alors si on résume ces résultats les enfants utilisent systématiquement le décodage au début de l'apprentissage de la lecture ils ne lisent pas de façon identique les mots réguliers et les mots inventés mais il y a des changements ultra-rapides en 6 mois entre le milieu et la fin du CP les mots réguliers sont alors mieux lus que les mots inventés et même mieux lus que les mots irréguliers les capacités précoces de décodage sont un mécanisme d'auto-apprentissage c'est ce que j'ai montré avec l'histoire des bons décodeurs ceux qui font le plus d'erreurs phonologiques en lecture silencieuse sont un an plus tard des experts en orthographe il y a un fort lien entre les capacités de segmentation phonémique à 5 ans et le futur niveau de décodage ce sont des résultats francophones qui comme vient de le montrer une synthèse de la littérature sur les études françaises faites par Dicone et d'autres collègues québécois qui reproduisent parfaitement ceux obtenus dans la littérature internationale alors si on essaie de regarder ce qui se passe si l'enfant a un système phonologique qui marche bien il n'a qu'à associer un phonème à un graphème et si l'orthographe est transparente si l'orthographe n'est pas transparente on a deux pour que c'est que ou pour que c'est que ou j'ai eu pour que il y a trois façons de l'orthographier ça fait cinq connexions au lieu de deux et que se passe-t-il si en plus de ça l'enfant ne discrimine pas bien certains phonèmes il confond que et que ça arrive dans une orthographe il ne faut pas qu'on passe de cinq connexions à dix connexions et si en plus il n'a pas je reviens à ce qu'a dit Olivier Houdet inhiber certains sons qui ne sont pas spécifiques à sa langue maternelle ce qui se fait dans la première année de la vie normalement c'est-à-dire dans la première année de la vie on apprend à ne retenir que les phonèmes qui sont dans notre propre langue un petit japonais il a perdu la différence entre le et le mais s'il confond encore s'il discrimine encore du moins un que et un que le que de qui et le que de cou vous verrez ce n'est pas le même endroit mais on passe de dix connexions à quinze connexions donc un petit défaut dans le système phonologique avec en plus une orthographe qui est relativement opaque ça empêche ce mécanisme d'auto-apprentissage de fonctionner alors du code au sens maintenant on revient du code au sens alors d'une part sur une idée reçue les enfants ayant des difficultés de compréhension écrite qui ne s'expliquent pas par des problèmes de décodage et ou de compréhension orale c'est quasiment un mythe comme l'a dit une étude récente américaine ce sont des cas exceptionnels autour de 1% on en a trouvé 1,5% avec 400 apprentis lecteurs francophones de milieux socio-économiques défavorisés dans une étude dirigée par Édouard Gentens avec laquelle j'ai collaboré et dans l'étude anglophone sur 150 000 apprentis lecteurs anglophones toujours de milieux sociaux défavorisés il y en avait 1% donc les enfants qui déconnent bien qui seraient des mauvais compreneurs je sais pas où on les rencontre on les rencontre dans certains livres dans certaines publications moi je demande toujours si vous en avez vous me les amenez mais en tous les cas quand on regarde à grande échelle on en trouve très peu alors comment on peut évaluer la compréhension alors la compréhension on peut l'évaluer au niveau de la phrase l'éléphant les porte là c'est un test qui a été mis en place par Pierre Lecoq ben vous voyez l'éléphant les porte il y a 2 enfants sur un éléphant ou il y en a un c'est facile ou alors les termes spatiaux la boîte est derrière la tasse elle est devant elle est derrière c'est une façon d'évaluer la compréhension qui est simple et surtout facile pour des enfants qui ne savent pas encore bien décoder on peut l'évaluer aussi par la compréhension de texte voilà un petit texte la petite poule blanche est tombée dans la mare la grande poule noire se précipite à son secours mais elle tombe elle aussi dans la mare et se demande que faire, que faire l'autre poule dit regarde ce tronc d'arbre il flotte, il peut nous sauver on pose des questions après ça c'est Pisa Pisa c'est des exemples plus complexes mais c'est le type de Pisa quelle est la couleur de la petite poule c'est une question qui demande simplement une réponse qui est dans le texte ou quel est le meilleur titre pour ce texte au bord de la mare les poules mouillées ou le sauvetage des deux poules alors quels sont les résultats qu'on observe à 7 ans donc chez les enfants de la même étude d'Edouard Gentas à 7 ans en fin de CP enfants de ZEP on voit qu'en compréhension orale ils sont presque à 90% de réponses correctes pour la compréhension dénoncée oraux la compréhension dénoncée c'est 70% c'est pas mal mais les petits textes ils ne sont qu'à un peu plus de 50% donc ils ont de moins bons résultats mais plus le texte est long plus ça dépasse leur capacité d'identification des bons écrits et plus ils ont des difficultés de lecture mais le plus intéressant de ces résultats c'est comment et qu'est-ce qu'explique dans les petites variables qu'on a mises dans notre machine qu'est-ce qui explique la compréhension alors vous savez la compréhension écrite c'est le cercle jaune elle est expliquée par les capacités de décodage très massivement qui sont des enfants en fin de CP milieu socio-économique plutôt défavorisés un petit peu par la compréhension orale un peu moins 9% 3 mais c'est pas mal un peu par le vocabulaire et un petit peu par les capacités de segmentation phonémique et ce qui est le plus intéressant c'est qu'on a séparé la population en deux groupes des enfants qui étaient ah oui elle n'est pas expliquée par la suppression syllabique et elle n'est pas expliquée par le niveau cognitif non verbal et on arrive au total c'est pas mal à expliquer 58% des scores avec ces variables là 58% des scores de compréhension il y a 42% qu'on n'explique pas c'est sûr mais on en explique 58% ce qui est déjà énorme ce qui est important de voir c'est que c'est pas les mêmes prédicteurs qui expliquent la compréhension la compréhension écrite chez les faibles décodeurs et chez les bons décodeurs chez les faibles décodeurs c'est essentiellement le décodage avec une petite part de la suppression phonémique et une toute petite part du vocabulaire chez les bons décodeurs c'est essentiellement la compréhension orale comme chez des adultes ultérieurement donc dès le CP c'est des enfants milieux défavorisés en fonction du niveau de décodage les bons décodeurs se rapprochent plus du profil des adultes que les faibles décodeurs alors on va revenir maintenant entre labeur et plaisir sur vous pouvez lancer la vidéo donc sur un projet qu'on a fait dans le cadre d'IFRAN c'est à dire du grand emprunt avec le laboratoire dans lequel je suis on a essayé de faire un jeu qui aide et facilite l'apprentissage de la lecture voilà lune donc en part d'élégraphèmes y compris les digraphèmes su ensuite et tout ça ni comptabiliser bruse On arrive à des graphèmes contextuels, mais c'est plus tard dans la progression. Des graphèmes contextuels aussi, mais c'est plus tard. Des erreurs visuelles. Nus. Doux. Les erreurs phonologiques. Tout. Les erreurs qui sont phonologiques et visuelles. Et on peut avoir un profil des élèves. C'est une ruse. Et puis ça, on a eu à la fin des petites phrases. Il y a des pièges. Là, c'est une ruse, c'est pas une ruse. Et puis un système de récompense, à la fin. Il y a un problème en fonction des dégâts qu'il a obtenus. C'est Johannes Ziegler qui est responsable de ce projet. Dans le laboratoire d'Ax, où je suis actuellement. Voilà. Je reprends mon PowerPoint. C'est pour finir sur les images de conclusion. Graphogamy est conçu par une équipe dirigée par Johannes Ziegler. Et ce jeu dédié à l'apprentissage de la lecture en français prend en compte la fréquence et la consistance des relations graphèmes phonèmes en tenant compte de la morphologie. Et ça, sur une base de données faite sur 54 000 manuels scolaires et 2 millions d'occurrences. C'est Manulex. Alors, pour conclure, la transparence des relations graphèmes phonèmes facilite l'apprentissage de la lecture. Toutefois, quelle que soit cette transparence, les enfants utilisent en premier le décodage. Les bons décodeurs précoces progressent plus que les faibles décodeurs, non seulement en lecture de mots, mais aussi en compréhension. Ce qu'a montré aussi José Moraes. Les capacités précoces le plus fortement reliées au futur niveau de lecture, c'est les capacités d'analyse phonémique. Et ça permet de comprendre pourquoi l'enseignement le plus efficace est celui qui se base sur les relations graphèmes phonèmes. Et il ne faut pas dire que c'est un débat dépassé. Malheureusement, il y a encore des institutions qui utilisent des méthodes globales. Je les ai rencontrées, par exemple, à Louis-Yep, et je suis un peu désespérée. Elan, qui est un projet formidable pour l'apprentissage des langues secondes en Afrique. Formidable, parce qu'on apprend aux enfants à apprendre dans leur langue nationale, et on apprend aussi à apprendre en français langue seconde. Mais par contre, ils sont encore dans la conception romantique de la lecture, pour ce qui est apprentissage de la lecture. Et c'est la dernière d'impôt. Donc, tant que les enfants ne maîtrisent pas le décodage, bien sûr qu'il faut travailler sur la compréhension, mais pas en lecture. Le travail sur la compréhension doit s'effectuer en parallèle, principalement à l'oral, à l'aide de textes lus par le maître ou écrits par lui sur la dictée des enfants. C'est la position soutenue par de nombreux chercheurs, parce qu'elle découle des travaux de recherche sur l'apprentissage de la lecture. Il faudrait donc que les enseignants consacrent un laps de temps suffisant et au décodage et à la compréhension, ce qui ne semble pas être le cas, et surtout qu'ils aient une formation correcte sur ces deux niveaux, ce qui est loin d'être sûr. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant, très complémentaire aussi. On a bien vu à quel point vous convergiez. On va évidemment y revenir dans le cadre du débat. Et maintenant, je donne la parole à Alain Bentolila, qu'on ne présente pas non plus. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, pas d'image, pas de graphique, donc pas de difficulté particulière de coordination, La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce qui nous réunit tous ici, c'est notre ferme refus que le destin scolaire de certains de nos élèves, j'allais dire de certains de nos enfants, soit scellé dès l'âge de 6 ans. Cet engagement, il rassemble tous ceux qui croient dans le pouvoir de résilience de l'école. Et quand je dis tous ceux, je vous inclue évidemment, monsieur le ministre. Quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur tendance idéologique, quelle que soit leur préférence pédagogique, c'est bien cet engagement, ce refus, qui a fondé, monsieur le ministre, votre décision de dédoubler les CP de REP+, afin que les enfants les plus fragiles ne soient pas abandonnés sur le bord du chemin par une école qui deviendrait alors une infernale machine de reproduction sociale. Cependant, et vous êtes le premier à le savoir, ce dédoublement indispensable, important, courageux, parce qu'il était plus facile de mettre en cause la méthode globale que de dédoubler les CP. Cette décision de dédoubler, de créer des classes à 12 élèves, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Elle constitue, elle doit constituer un levier permettant de porter les démarches pédagogiques vers l'excellence. Et quand je dis l'excellence, je pense en ne négligeant aucune des composantes d'un apprentissage réussi. Aucune des composantes d'un apprentissage réussi. C'est donc bien à une réflexion sur un apprentissage intégral de la lecture que je veux vous confier, vous convier, pardon, je vous le confie aussi, dans cet exposé. C'est vers cet apprentissage intégral de la lecture que nous travaillons dans l'académie de Damien, Damien, auprès justement des CP dédoublés avec une épique formidable dont je salue l'engagement. Je sais qu'ils sont parmi vous aujourd'hui et je me réjouis de mener avec eux cet accompagnement. Apprentissage intégral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'identification des mots et la compréhension des phrases et des textes ne doivent être, et j'insiste là-dessus, ni hiérarchisées, ni séquentialisées. Ni hiérarchisées, ni séquentialisées. Elles doivent être menées de front, chacune de façon séparée, chacune de façon explicite. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Ces deux voies d'apprentissage convergeront progressivement au rythme de chaque élève vers une autonomie de lecture dans laquelle précision et rigueur se conjuguent avec une liberté d'imagination devenue alors respectueuse. C'est en effet parce que on travaille la rigueur et la précision qu'alors la liberté n'est pas débridée mais respectueuse du texte. Trop souvent, trop souvent, l'enseignement de la lecture tente de concilier l'inconciliable. Faire comprendre comment fonctionne le code écrit par la découverte évidemment indispensable des mécanismes graphophonologiques et en même temps sur les mêmes supports tenter de faire découvrir les stratégies de compréhension des phrases et des textes. Or, chacun de ces deux objectifs distincts et complémentaires exige que l'on s'appuie sur des supports écrits de dimensions et de natures différentes. La découverte du principe alphabétique exige que l'on fasse manipuler aux élèves des mots simples, soigneusement choisis pour mettre évidemment en évidence les différentes correspondances graphophonologiques. Au contraire, la prise de conscience des stratégies de compréhension demande des écrits riches, authentiques et passionnants. En tentant de faire découvrir à partir d'un même support écrit comment marche le code et comment on comprend un texte, on arrive à appauvrir, voire à pervertir l'un et l'autre, l'une et l'autre de ces démarches. Soit l'on condamne les élèves à des textes trop brefs, insipides, sans aucune ambition sémantique et sans aucune signification sociale qui ne pourront leur révéler ce que c'est que lire, du type « Papa fume la pipe » ou « Lily lit dans les lilas ». Soit on les immerge dans des textes certes riches, variés et porteurs de sens, mais qui excluent toute progression rigoureuse dans la découverte des mécanismes. Or, il n'est pas question de négliger l'un et l'autre de ces objectifs, hors de question pour l'apprenti lecteur de faire semblant de savoir lire, de vrais textes qui dévoilent certes de belles histoires mais qui sont hors de portée de ces capacités de décodage, hors de question non plus de négliger la découverte rigoureusement conduite des relations graphophonologiques nécessaires à la prise de conscience du principe alphabétique. Il apparaît donc judicieux que soit clairement discanguée afin d'être poursuivie chacun avec une égale rigueur ces deux objectifs. On travaillera donc sur la compréhension de textes de façon orale et comme le disait Liliane, le texte lu par l'enseignant et travaillé à partir de cette version orale et parallèlement on travaillera sur des syllabes et des mots propres à faire découvrir les relations graphophonologiques des plus simples aux plus complexes. Et lorsque les élèves ont appris à maîtriser les mécanismes du code écrit et ainsi acquis une suffisante autonomie du décodage, lorsque parallèlement ils auront compris ce que c'est que comprendre un texte, alors la voix du maître s'éteindra progressivement laissant le silence et la solitude présider à la compréhension juste et précise des phrases et des textes. Il faut bien se dire que si l'on affirme avec force que la maîtrise des relations graphophonologiques est indispensable et essentielle, on doit aussi se poser la question suivante pourquoi est-ce qu'on apprend à déchiffrer ? Est-ce qu'on apprend à déchiffrer pour faire les bons bruits correspondant aux combinaisons de lettres que l'on découvre ? point. Laissant à l'oral alors le soin d'apporter les éléments de sens ou bien est-ce que finalement on apprend à déchiffrer parce que c'est la seule façon d'utiliser le dictionnaire mental oral qu'on s'est fabriqué, qu'un enfant s'est fabriqué pendant les six années qui précèdent le cours préparatoire c'est-à-dire celui qui lui permet de parler et de comprendre ce qu'on lui dit par la discrimination et le saisie des combinaisons de sons qu'il entend c'est un dictionnaire mental qui fonctionne au bruit comme le moteur de votre voiture fonctionne au diesel c'est-à-dire que si vous voulez atteindre ce dictionnaire mental il faut lui envoyer du bruit or vous présentez à un enfant des combinaisons de lettres il est donc absolument indispensable que cet enfant ait la possibilité de traduire en sons ce qu'il voit en lettres qu'il les assemble et qu'il interroge ce dictionnaire mental oral en lui demandant y a-t-il un abonné au numéro que j'ai demandé et le dictionnaire oral va lui répondre par le sens qu'il connaît puisque l'enfant parle et comprend bien seulement ça ça marche si l'enfant a un dictionnaire mental oral suffisant c'est là tout le grand le problème que nous avons à nous poser il faut bien sûr apprendre à déchiffrer et à automatiser le décodage mais comme ce décodage a pour but ultime de trouver le sens de ce mot dans le dictionnaire mental des enfants alors si l'on ne veut pas que des inégalités terribles se créent alors il faut que ce dictionnaire mental soit suffisamment riche pour qu'il ne réponde pas il n'y a pas d'abonnés au numéro que tu as demandé si vous prenez en compte le fait qu'au cours préparatoire les inégalités en termes de stock lexical sont considérables les études aussi bien les études canadiennes et américaines que les quelques études françaises rares qui ont été menées nous disent qu'entre ceux qui ont le moins de mots et ceux qui en ont le plus le rapport est de 1 à 7 ou 8 ça veut dire que les pauvres du lexique se verront répondre qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro qu'on a demandé 8 fois plus souvent et à force de se voir répondre qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro qu'on a demandé on pense qu'il suffit d'arriver au bon bruit pour que la lecture soit sur le bon chemin je veux simplement insister ici alors je ne mets absolument pas en cause la nécessité d'arriver à une dextérité une habileté de décodage on est bien on est bien tous d'accord là dessus c'est indispensable la seule chose que je vous dis aujourd'hui c'est que les inégalités sont telles entre les connaissances de vocabulaire de certains enfants et les autres que si on y prend garde alors certains resteront au stade du bruit alors que d'autres atteindront le stade du sens et ça c'est inadmissible donc il n'y a pas d'apprentissage de la lecture qui ne prenne en compte véritablement la question de l'enrichissement du stock lexical mais au delà du vocabulaire il est un autre facteur qui est absolument indispensable et qu'on néglige souvent et qu'on néglige souvent parce qu'on part du principe que puisqu'il sait parler alors il suffit qu'on le fasse entrer dans les mécanismes de la lecture pour que tout le reste suive ce facteur c'est le facteur de ce qu'on pourrait appeler la conscience syntaxique qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire que lire une phrase c'est identifier précisément les mots qui la composent bien sûr évidemment d'abord et en même temps reconnaître leur rôle grammatico respectif sans la reconnaissance de l'organisation grammaticale d'une phrase il n'y a pas de construction du sens et l'écart grandissant entre les constructions grammaticales utilisées à l'oral par certains élèves et celles qui organisent les phrases soumises à leur lecture je vous donne juste un exemple comme ça pour préciser les choses certains élèves ne parlent et n'entendent que des phrases du type le voisin le vélo papa y a volé on va le faire entrer dans une lecture où on dira le voisin a volé le vélo de papa vous direz mais c'est une phrase très simple non c'est pas une phrase très simple c'est quasiment une langue étrangère à celle qu'ils utilisent et donc on ne peut pas tabler sur l'apport naturel de l'oral en termes d'organisation grammaticale pour dire il identifie les mots donc il saura construire mettre en scène le sens d'une phrase or au niveau de la phrase comme au niveau d'un texte après la question est une question de mise en scène donc alors vous allez me dire mais on va pas faire de la grammaire avec des enfants de 6 ans évidemment pas évidemment pas on va simplement leur faire comprendre que dans une phrase ces mots qu'il sait identifier qu'il a appris identifier certains disent qui certains disent quand certains disent quoi certains disent où et que cette grande mise en scène qui est la construction du sens elle doit être explicité explicité non pas en termes de nomenclature mais en termes effectivement de rôle joué par des acteurs dans la construction du sens d'une phrase un exemple un exemple pour vous dire comment on peut faire en classe on met la on propose le dessin de la tête d'un chien et on écrit dessous le chien on a bien fait de venir on a appris quelque chose et puis vous écrivez le chien court et cette tête de chien laisse la place à un chien qui effectivement est dessiné courant et puis vous écrivez le chien blanc court et tout d'un coup ce chien par j'allais dire la magie ce n'est pas de la magie non pas du tout par le pouvoir par le pouvoir de la langue change de couleur et puis ce chien blanc court dans la forêt et tout d'un coup le décor arrive et on démontre à cet enfant que lorsque la phrase lorsque la langue change le monde change lorsque le monde change la phrase change et donc cette question là elle est fondamentale on ne construira pas le sens de la même façon selon qu'un mot a une position ou une autre selon que on a telle évocation de lieu ou de temps tout cela fait partie de la compréhension des phrases et donc ces questions là vocabulaire conscience syntaxique sont les justes compléments de l'identification précise et forte des mots sur leur automatisation et sur le passage à la voie directe qui est la reconnaissance orthographique sur laquelle je ne m'étends pas ici mes collègues le feront beaucoup mieux que moi enfin enfin j'ai dit que les deux voies de la compréhension et de l'identification des mots sont parallèles d'abord et convergent ça veut dire quoi ça veut dire que dès le début de l'apprentissage de la lecture il faut nourrir Serge Bois-Marc tu m'entends il faut nourrir l'enfant de textes qu'on lui lit et lui apprendre ce que c'est que la compréhension des textes écrits il ne sait pas les lire on va les lui lire on ne on n'est pas hypocrite on ne fait pas semblant de croire que ces textes qu'il ne sait pas lire il va pouvoir s'y plonger et par une magie bizarre les découvrir on va les lui lire et on va lui poser cette question essentielle qui est la question de la fonction imagente quel film tu t'es fait dans ta tête comme il n'est pas seul mais qu'il est avec sept ou huit camarades les représentations qu'il vont nous livrer et pour une fois ils vont parler vont être différentes l'art pédagogique à ce moment là c'est de ne pas intervenir on recueille on accouche les intelligences des images que les enfants nous proposent différentes bien sûr certaines s'écartant du texte mais dans ce premier temps on les recueille et on en garde trace et dans un deuxième temps alors le maître devient l'incarnation de l'auteur il va défendre ce que l'auteur a décidé et il va mettre l'enfant en face de ce choix majeur interpréter oui trahir non cette question essentielle elle est initiée dès le début de l'apprentissage il comprend ce que lire veut dire en même temps qu'il apprend à lire effectivement à chacun à son rythme fera converger ses deux voies et à un moment donné on aura cette formidable capacité de savoir ce que c'est que lire et de savoir lire pourquoi est-ce que je milite pour cet apprentissage intégral de la lecture parce qu'il y a deux dérives majeures dans le fait de lire la première c'est la désinvolture face au texte ce sont ces jeunes que j'ai souvent rencontrés dans des enquêtes que nous avons menées sur des publics en difficulté de lecture de 16 à 25 ans c'est-à-dire des jeunes qui vous piquent trois ou quatre mots d'un texte qui vous racontent une histoire d'une grande cohérence narrative mais qui n'a rien à voir avec ce que le texte dit exit l'auteur exit le texte le texte n'est plus qu'un prétexte à inventer c'est malheureusement et on voit dans les enquêtes menées la bascule qui s'est produite à peu près au tournant des années 85 90 nous sommes passés d'une lecture laborieuse maladroite difficile où on suait syllabe après syllabe à une lecture désinvolte qui négligeait la demande de l'auteur et qui était dans la toute puissance de l'imagination et de l'invention ça c'est la première dérive mais il y a une autre dérive l'autre dérive c'est celle qui consiste à être tellement servile devant un texte à genoux devant lui qu'on n'ose même pas le comprendre c'est cette dérive là qui effectivement permet de s'en remettre à d'autres pour comprendre n'osant plus comprendre on confie la responsabilité de la compréhension à d'autres et on devient crédule et vulnérable je vous remercie merci cher Alain pour toute cette analyse si pénétrante et si éclairante on va bien sûr y revenir mais sans plus attendre nous allons écouter Eric Orsena alors comme vous avez une seule envie d'entendre le ministre d'une part et que d'autre part j'ai un sens très précis de la hiérarchie je vais rester à ma place trois petites remarques c'est tout première parler de république il se trouve que la ministre de la culture m'a confié la mission d'être ambassadeur de la lecture donc depuis trois mois je vais partout pour essayer de voir comment ça se passe et quand vous avez plus de précision sur qui lit qui lit quoi où il lise qui ne peut pas lire qui ne sait pas lire qui ne veut pas lire vous avez une vision assez précise et assez effrayante d'une société donc pourquoi je parle de république parce que elle est bafouée elle est bafouée par la situation elle est bafouée par la situation en classe de sixième ce qu'on sait 20% mais elle est bafouée aussi des tas d'autres qui n'ont pas cet accès puisque quand j'ai dit quand j'entends dans les classes où je vais sans arrêt on s'en fout d'être bon en français à quoi ça sert c'est pas bon en français c'est bon en tout évidemment parce que la lecture c'est l'accès à l'accès et donc quand on n'a pas accès à l'accès on n'a accès à rien et donc c'est à la fois une injustice formidable et un cachis hallucinant puisque un cinquième ils sont virés rejetés oubliés écrasés et inutiles donc cette question de république est incroyable et quand j'ai posé la question à deux anciens présidents successifs quand je leur posais la question ces termes même ils me disaient j'en ai fait exactement les mêmes phrases j'en ai fait une cause nationale et comme on dit à l'académie française so what il ne s'est rien passé donc une cause nationale qui n'aboutit à rien je veux dire ça s'appelle un boomerang et le boomerang on le voit dans un monde d'aujourd'hui où des mécanismes terribles d'inégalité sont à l'oeuvre vous avez là l'inégalité la plus frappante au sens plein du terme la plus potentiellement meurtrière et nous avons par exemple en économiste la prochaine réunion à Aix où on se réunit pour regarder un peu ce qui se passe la question posée c'est est-ce que les évolutions actuelles pourront se faire sans évolution puisque tous les indicateurs montrent qu'il y a une explosion des inégalités on le voyait d'ailleurs ici où au fond les deux extrêmes les extrêmes de l'excellence d'un côté et de l'autre côté les extrêmes de l'incapacité à lire de l'autre côté donc il y a deux extrêmes qui se fossilisent avec une classe moyenne qui disparaît bon courage pour la république parce que je vous rappelle que la démocratie n'est qu'un moyen et que le but c'est quand même la république et quand je visite des lieux qui sont des lieux de terrible détresse comme par exemple Fleury-Mérogis la directrice après ma visite me dit qu'est-ce que vous avez retenu des questions de mots d'abord parce que c'est mon métier c'est ma passion c'est ma vie quand on arrive à Fleury qu'on passe sous le Porsche 4300 détenus et que au-dessus du Porsche on dit maison d'arrêt super pour une réinsertion et quand on arrive et qu'on se dit qu'au moins quand on est en prison on va pouvoir lire et que vous vous rendez compte que dans les quartiers qui rassemblent 800 à 900 détenus il y a des bibliothèques formidables et que et que ces bibliothèques sont quasi vides pourquoi parce qu'il n'y a pas assez de gardiens pour conduire les détenus quand vous participez à des formations d'auxiliaires bibliothécaires et que vous êtes content en disant enfin ils vont avoir une possibilité de boulot en sortant on dit mais pas du tout ah bon pourquoi parce que les seuls débouchés c'est dans la fonction publique comme on aura un casier on n'aura pas alors on est où là on est où c'est ça l'affaire c'est ça la lecture aussi c'est ça les métiers c'est ça ce point donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est la question du savoir alors il se trouve que je ne suis pas scientifique mais je travaille de plus en plus avec l'académie des sciences en tant que vulgarisateur pourquoi parce qu'il se trouve que à la suite de manigances j'ai réussi à être élu à l'académie française et donc par hasard je suis un fauteuil de pasteur alors pendant 12 ans j'ai eu à côté de moi François Jacob qui m'engueulait en disant t'as pas honte de poser tes fesses sur le fauteuil de pasteur j'ai dit bah oui et donc j'ai appris deux trois trucs donc je suis maintenant vulgarisateur et ambassadeur de l'institut pasteur et donc je découvre effaré notre société avec le net aidant où on est dans un monde incroyable de transparence frénétique et d'obscurantisme calopant et je découvre des opinions meurtrières comme celles qui concernent les vaccins meurtrières et il faut bien accepter de dire qu'il y a des choses vraies et il y a des choses fausses et donc il y a des méthodes pour apprendre à lire qui accroissent l'analphabétisme et d'autres y ont fait leur preuve et il y a un mot qui est insupportable à entendre peut-être pour les personnes comme vous avez très très bien dit on n'est pas bon ou mauvais on parle d'une personne on parle d'une copie mais pas d'une personne mais il y a un mot quand même en France que j'aimerais qu'on accepte de temps en temps c'est l'évaluation et la comparaison évaluation est-ce qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas de la même manière que les options qu'on ne soit des options en grande maternelle c'est tout le monde le sait une formidable façon de mettre la poussière sous le tapis et de coudre le tapis sur le sol surtout s'il est en béton donc ces questions là me semblent frappantes troisième point alors je vais vous dire moi sur la question du savoir je suis assez vénère comme on dit alors troisième point écrivain je suis écrivain je vais en classe tout le temps parce que moi je ne me prends pas du tout pour un créateur je suis un passeur je suis quelqu'un et un prof figurez-vous j'ai été prof je suis prof encore et toujours et je vais dans les classes alors dans les classes évidemment j'étais encore hier au lycée la fontaine lycée la fontaine qui en même temps un lycée professionnel et puis un lycée général magnifique passionnant et donc je j'essaye de leur dire quoi j'essaye de leur dire que ça sert à quelque chose les mots d'abord parce que ils ont chacun des histoires magnifiques je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit magnifiquement mais les mots magnifiques et quand je leur raconte un mot comme ça par hasard je ne sais pas le mot réussir l'italien où j'irai où j'irai ça veut dire trouver la sortie ah bon monsieur réussir c'est trouver la sortie ben peut-être ouais donc ça les fait marrer et je leur dis mais à quoi ça sert au fond d'être écrivain alors ils ils se marrent ils disent d'abord d'abord tu nous surprends parce que bon t'es vieux t'as plus de cheveux ce qui te reste sont blancs mais enfin tu bouges encore et on croyait qu'un vrai écrivain il était mort ah bon ouais mais alors si t'es pas mort t'es un classique j'ai dit non 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 mais on peut être on peut être pas mort et pas classique et donc c'est un peu comme ça ce qui se passe voyez c'est à dire que et je leur dis et je finirai là dessus par une forte pensée théorique et je leur dis mais à quoi ça sert à quoi ça sert d'être écrivain et ben je leur dis avec la gueule que j'ai si j'avais pas une certaine maîtrise des mots j'emballerai jamais merci merci beaucoup Eric Orsena nous voilà donc au terme des 4 interventions elles ont été plus longues que prévues mais je pense que personne ne s'en plaindra là maintenant il faut faire un peu de mathématiques il reste un quart d'heure j'avais prévu de vous parler 20 minutes et il faut que vous parliez vous aussi dans la salle pendant un quart d'heure donc on va résoudre l'équation à notre façon c'est à dire vous allez poser des questions courtes auxquelles il sera répondu très brièvement et j'essaierai de faire une conclusion de 5-7 minutes donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui bonjour je voudrais juste faire une remarque vous situez monsieur Bentolila le début de l'apprentissage de la lecture il me semble en CP à la rigueur en grande section de maternelle et je voudrais vraiment insister sur la nécessité de travailler sur la maternelle également car les apprentissages il y a des prérequis à la lecture qui sont absolument essentiels et ça je pense que vous en êtes tout à fait conscients comme la discrimination auditive le schéma corporel l'algorithme tout ça ce sont des choses qui s'acquièrent et qui se travaillent en maternelle et si ce terreau n'est pas mis voilà il faudrait travailler aussi sur la cohérence des apprentissages très fortement l'autre remarque c'est la grammaire vous dites que la grammaire on ne peut pas la travailler en CP ou même en CE1 nous en maternelle on la travaille déjà par l'utilisation des comptines qui contiennent tous les verbes irréguliers qui contiennent les questions les formes grammaticales de l'interrogation la négation donc voilà je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire on se vante de notre école maternelle mais on ne travaille pas assez sur les programmes merci beaucoup je vous propose qu'on groupe 3 ou 4 questions pour pouvoir tenir le temps identifiez-vous s'il vous plaît c'est toujours mieux bonjour Elodie Siégelle enseignante en maternelle dans la ville de Sevran académie de Créteil dans le 93 donc en fait je rejoins un peu madame parce que j'ai bien écouté les deux parties et c'est vrai que je regrette un petit peu j'ai un peu l'impression que la maternelle fait partie des oubliés j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu plus parce que je pense qu'il y a tout à gagner à se concentrer un petit peu plus sur la maternelle monsieur Petitclair parlait en début d'intervention du fait qu'il faut créer du lien qu'il faut faire rentrer entre les parents et les enseignants entre la culture de la famille ni la culture de l'école je pense que ça ça se travaille dès la maternelle et alors là en fait monsieur le ministre je m'adresse directement à vous si vous me le permettez je pense qu'il faudrait peut-être revoir si je puis me permettre le rapport qu'ont les gens avec l'école maternelle l'école maternelle il faut lui redonner sa place c'est une école or en maternelle il n'y a pas d'obligation scolaire ce qui pose problème dans les zones de REP plus moi je suis moi-même enseignante en REP plus et c'est vrai qu'au niveau du taux d'absentéisme en maternelle c'est un petit peu compliqué parce que la scolarité obligatoire c'est qu'à partir de 6 ans donc là c'est vraiment c'est pas directement une question par rapport à vos interventions c'est une requête parce que je pense que l'éducation nationale française a tout à gagner à se recentrer sur l'école maternelle redonner sa place d'école à la maternelle notamment également par le fait que les TPS les toutes petites sections la scolarité des enfants de 2 ans et demi scolarité oui mais excusez-moi monsieur mais des couches à l'école je vous avoue que j'ai un petit peu de mal quand j'entends qu'il y a des enfants qui sont acceptés à l'école avec des couches pour moi c'est pas tout à fait la place de l'école c'est pas tout à fait le rôle des enseignants ni des ADSEM de changer des couches l'école c'est l'école voilà je vous remercie merci une troisième question et peut-être sans doute la dernière donc sauf si quelqu'un veut à tout prix la parole vous la d'accord donc une troisième question ici madame peut-être une quatrième et dernière mais s'il vous plaît en quelques mots oui bonjour je suis donc psychologue psychologue de l'éducation nationale je suis déjà intervenue tout à l'heure voilà donc je voulais dire que dans tous ces débats pour moi il n'y a pas de controverses ni de contradictions puisque tout va dans le même sens il faut faire vivre cette école de la république il y a des tas de choses qui vont dans le bon sens là vous êtes en train de mettre en place des choses pour réduire cette inégalité terrible qui est ce problème du manque d'apprentissage de la lecture en particulier les couches sociales les plus défavorisées il y a plein de choses à faire nous par exemple en RASED on a besoin d'avoir plus de personnel d'être peut-être donc on essaye de faire des tas de choses on est fiers de notre travail on est l'école de la république on est là pour faire pour réussir tous ces enfants mais on aurait besoin aussi d'avoir un service de santé scolaire qui s'assure que tous les élèves voient bien et entendent bien parce qu'on a à peu près un enfant sur quatre qui a des problèmes neurovisuels ou qui a des problèmes auditifs au moment où il apprend à parler ou au moment où il apprend à lire on a besoin de toutes ces choses là tous ces moyens tous ces outils c'est très important tout ce travail en équipe on a plein de possibilités avec les nouvelles technologies avec on est de bonne volonté voilà donc on voudrait je pense c'est l'occasion vous êtes notre ministre maintenant et toutes ces recherches finalement tout converge dans le même sens on s'en sert il n'y a pas de controverses il n'y a pas de contradictions on doit tous travailler ensemble chacun à notre place alors peut-être madame vous ne voulez plus la parole si d'accord alors vraiment je vais faire la quatrième et la cinquième et puis on arrête parce que sinon on ne va pas tenir les temps donc il y avait ah ben vous êtes là bon d'abord très bien pardon je n'avais pas regardé là je ne sais pas si mon micro marche merci merci pour toutes ces conférences l'autre oublié c'est le lycée professionnel parce que la lecture en lycée professionnel croyez moi c'est très compliqué et en fait moi je m'interroge s'il y a des études qui sont faites ou qui devraient être faites sur la lecture et vous avez parlé monsieur l'académicien sur les positions des lecteurs d'un point de vue spatial est-ce qu'on s'interroge sur la lecture dans les nouveaux supports parce qu'on développe le numérique à l'école et c'est très bien est-ce qu'on s'interroge sur ces nouvelles façons de lire est-ce qu'on s'interroge sur l'audio libre la façon de lire aussi en fait en écoutant etc parce que c'est le seul moyen pour certains d'entendre des textes qui font partie du nourrissage culturel dont on nous parlait tout à l'heure je pense qu'il faut vraiment que vous nous aidiez parce qu'on en a besoin et qu'on se penche sur ces nouvelles façons de lire ailleurs autrement et d'une autre façon voilà on va peut-être répondre aux questions qui ont été posées sinon on ne va pas arriver à tenir les temps elles ont été toutes très importantes d'ailleurs donc peut-être bon vous voulez reprendre le pain de la parole ou ça va ? écoutez j'ai le sentiment que je peux répondre aux questions et je vais je suis très heureux je le répète d'être parmi vous et je crois que nous aimerions tous passer deux heures de plus encore pour aller au bout de chacun de ces sujets je pense que le sujet dont il a été question cet après-midi les sujets puisque j'ai inclus évidemment la précédente table ronde et je voudrais d'ailleurs faire un lien entre ce qui s'est dit avant et ce que je sais de ce qui s'est dit et ce que nous venons de dire ce qui s'est donc dit cet après-midi dans cet amphithéâtre est peut-être le sujet le plus important qui soit en tout cas j'en suis persuadé le sujet le plus important pour la société française pour les raisons qui ont été rappelées à la fin par Eric Orsena c'est-à-dire que derrière tout ce dont nous traitons il y a tout simplement en effet la question de la république et la question de l'égalité mais aussi de la liberté et de la fraternité dans notre pays c'est une évidence je pense pour le public que nous sommes c'est une évidence à partager avec l'ensemble de la société française et là c'est déjà plus compliqué c'est fondamental c'est le sujet le plus important tout simplement parce que la première des inégalités et ça a été souligné par chacun des intervenants c'est l'inégalité devant le langage cette inégalité elle se réalise très tôt dans la vie et précisément à un moment le début de la vie où beaucoup de choses se jouent sur le plan cognitif nous le savons tous ce sont des réalités que nous avons en partage à partir de là on doit être évidemment mobilisés et attentifs par rapport à ces questions et en effet vous avez raison madame peut-être qu'il ne s'agit pas véritablement d'une controverse aujourd'hui mais au contraire d'un besoin d'unité qui s'est exprimé parce que ça a été dit par José Moraïs en début de séance il y a 20 ans certaines de ces choses étaient déjà dites et il l'a très bien dit à la fin de son intervention que de temps perdu que de temps perdu parce que bien des conclusions qui paraissent évidentes aujourd'hui ne l'étaient pas tant que ça quand des chercheurs pionniers expliquaient ce qu'ils expliquaient et en disant cela je ne veux pas revenir à des controverses pour le coup je ne veux pas non plus éluder des réalités et là je me réfère à ce qu'a dit Liliane Springer-Charolle à la fin quand elle a dit que certains débats avaient lieu d'être parce que en effet si l'on est réaliste si on va sur le terrain comme vous le faites si on va dans des classes ce qui est le cas de beaucoup de personnes ici présentes et bien on sait bien que les pratiques sont hétérogènes et on sait bien que certaines inégalités sont accentuées parce que certaines fragilités pédagogiques viennent conforter des fragilités sociales et donc il y a en effet un sujet d'unité d'action en effet il y a nécessité d'avoir un grand consensus national autour de la question de la lecture et de l'écriture et plus généralement autour de la question des savoirs fondamentaux et si j'attache tant d'importance si je consacre tant de temps à ces questions là c'est parce qu'elles me paraissent au fondement de tout puisque j'aime bien cette formule utilisée tout à l'heure par Eric Orsena il s'agit ici de l'accès à l'accès nous avons évidemment comme première bataille à mener la bataille de l'école primaire nous avons comme première bataille à mener à l'intérieur de l'école primaire les premières années de la vie et donc l'école maternelle le cours préparatoire et le CE1 et à l'intérieur de cette bataille nous avons à nous intéresser tout particulièrement aux territoires les plus défavorisés parce que c'est là que se concentre non pas toute la difficulté scolaire il ne faut jamais l'oublier mais la majorité de la difficulté scolaire et c'est donc essentiel c'est évidemment cette conscience là qui a mené à la mesure de division des classes de cours préparatoire en deux en réseau d'éducation prioritaire renforcée cette année en réseau d'éducation prioritaire l'année prochaine et en CE1 l'année prochaine en réseau d'éducation prioritaire renforcée et en CE1 en réseau d'éducation prioritaire à la rentrée 2019 parce que cette mesure s'est présentée d'emblée comme la pointe avancée d'une politique générale de l'école primaire non pas pour traiter seulement les publics concernés qui sont évidemment prioritaires comme leur nom l'indique mais pour traiter l'ensemble de l'école primaire en France c'est un rôle de locomotive que nous donnons à cette mesure et Alain Bentolila l'a très bien dit c'est évidemment insuffisant en soi nous en sommes tous conscients parce qu'aucune mesure quantitative n'est suffisante en elle-même elle est indispensable parce qu'elle est indispensable sur le plan pratique je vais y revenir mais elle est aussi indispensable sur le plan psychologique parce qu'il y a un signal qui est donné un signal de volontarisme mais elle est évidemment insuffisante en soi parce que comme d'habitude le quantitatif c'est bien mais le qualitatif c'est mieux et que si on part sur des mauvaises pistes sur le plan pédagogique on pourra avoir 5 élèves par classe la mesure ne sera pas bonne et donc il est indispensable que cette dimension quantitative soit accompagnée d'une qualité pédagogique dont vous êtes les acteurs dont vous êtes probablement pour beaucoup d'entre vous des pionniers même et c'est pourquoi nous devons être contagieux au travers d'une séance comme celle-ci pour ma part je consacre du temps aussi aux rencontres avec les inspecteurs de l'éducation nationale demain je serai dans l'académie d'Amiens pour les rencontrer il y a quelques jours j'étais à Toulouse pour rencontrer les inspecteurs de l'éducation du sud-ouest j'ai vu ceux de l'ouest il y a peu de temps j'ai vu ceux de Paris et d'Île-de-France aussi et d'Outre-mer après j'irai vers le sud-est et la tournée sera à peu près complète j'ai été voir aussi ceux de l'est c'est pour dire que les inspecteurs de l'éducation nationale et je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette assemblée les conseillers pédagogiques leurs équipes en général les professeurs avec eux sont dans un rôle absolument fondamental et que nous devons en amont des leurs pratiques travailler avec eux sur ce qui se sait de mieux du point de vue de la recherche nationale et internationale de façon à ce que les pratiques soient au service de la lutte contre les inégalités c'est évidemment ce que nous cherchons à faire nous devons le faire au travers des SP ça a été dit au travers de notre formation initiale et continue mais nous savons bien que la situation est extrêmement insatisfaisante de ce point de vue là elle est extrêmement insatisfaisante et je tiens à le souligner aujourd'hui d'autant plus qu'il y a aussi parmi nous des acteurs des SP elle l'est déjà d'un point de vue quantitatif je sais qu'aujourd'hui il y a des SP de France où on peut consacrer 10 heures dans l'année à la question de la lecture il est même possible que dans certains SP ce soit moins que ça donc là d'un point de vue strictement quantitatif c'est une aberration totale la question de l'accès à l'accès n'est donc pas traité dans l'endroit qui est d'une certaine façon l'accès à l'accès à l'accès il y a un impératif majeur de transformation des contenus de ce point de vue là d'abord d'un point de vue quantitatif parce que c'est pas 10 heures mais 50 heures 60 heures 70 heures qu'il faut consacrer à un tel sujet mais aussi d'un point de vue qualitatif parce que ce qui se dit dans ces heures là doit évidemment être articulé avec le meilleur de la recherche nationale et internationale et là non plus ça n'est pas toujours le cas je fais souvent le parallèle avec ce qui se passe en médecine nous faisons confiance à nos médecins parce qu'ils ont été des étudiants en médecine qui ont été confrontés à des personnes articulées au meilleur de la recherche nationale et internationale et qui la moitié de leur temps voire plus sont dans des hôpitaux pour traiter des vraies passions et bien nous devons avoir la même chose pour nos professeurs ils doivent avoir devant eux des personnes qui savent ce qui se dit de mieux en matière de recherche et pour une bonne partie d'entre eux la grande majorité d'entre eux être des personnes qui sont en effet devant des élèves et qui connaissent ces réalités qui ont été décrites tout à l'heure je sais bien que lorsque je dis ce type de choses je mets parfois un doigt de pied en dehors du consensus et que vous le savez bien il m'arrive de ne pas être consensuel il m'arrive d'ailleurs de dire des choses qui sont consensuelles dans la bouche d'autres personnes et qui ne le sont pas dès qu'elles sortent de ma bouche j'en ai fait l'expérience récemment avec mon collègue et ami Françoise Nyssen qui est ministre de la culture comme chacun sait et on est tous les deux très intéressés par les sciences cognitives je peux vous dire que quand elle en parle en matière de culture elle suscite des tonnerres d'applaudissements dans les amphithéâtres devant lesquels elle parle et quand je suis à côté d'elle je suis frappé par le fait que j'ai très peu d'applaudissements quand j'en parle alors je le dis avec humilité et ça m'oblige à une certaine introspection mais je le dis aussi avec lucidité parce que nous sommes peut-être parfois remplis de préjugés sur beaucoup de questions et quand je vois que j'ai annoncé la semaine dernière que je confiais à Stanislas Dehaan la présidence d'un futur conseil scientifique où il y aura des chercheurs bien entendu venus de tous les horizons et que je vois que d'emblée une telle déclaration suscite de l'inquiétude parce que mettre un professeur au collège de France à la tête d'un grand conseil scientifique serait le signe qu'une discipline va dominer toutes les autres alors même que cette discipline j'ai le regret de le dire elle est pour l'instant surtout en situation d'insuffisante prise en compte par notre milieu plutôt qu'en situation de trop grande prise en compte donc il ne faut pas se tromper de risque et bien je pense que nous devons dépasser nos préjugés nous devons dépasser nos habitudes et en tout cas à ceux que cette annonce a inquiété je veux envoyer un message rassurant aujourd'hui ce message rassurant il est d'abord dans le fait que j'utilise toujours le mot science cognitive je n'utilise pas le mot neuroscience et si on a une exception large du terme science cognitive ça peut rassembler beaucoup de choses y compris bien entendu la psychologie telle qu'elle est pratiquée de différentes manières et c'est évidemment cette vision large qu'on doit avoir et c'est évidemment la vision humaniste que l'on doit avoir et c'est évidemment la dimension pluridisciplinaire que nous voulons avoir mais donc nous ne faisons pas de procès d'intention n'ayons pas les yeux rivés dans des rétroviseurs allons de l'avant sur des bases prouvées et nous avons eu cet après-midi un certain nombre de choses très prouvées qui ont été dites pas seulement dans le milieu français mais dans le milieu international et c'est tellement important de le souligner et donc allons de l'avant grâce à cette approche pluridisciplinaire alors beaucoup de choses ont été dites cet après-midi et bien entendu mon but n'est pas de les reprendre mais je voudrais sur la base de ce que je viens de dire et en répondant un petit peu aux interpellations explicites ou implicites que les questions viennent très très pertinemment poser je voudrais donc assumer évidemment mon rôle de ministre pour dire où nous voulons aller sur la base des choses qui ont été dites nous voulons aller bien entendu vers ce cours préparatoire et ce CE1 à 12 dans les zones les plus défavorisées tout le monde l'a compris et nous voulons que cette mesure ait un impact sur l'ensemble de l'école primaire française qu'elle amène à réfléchir pédagogiquement dans les écoles concernées c'est déjà le cas et j'en visite beaucoup en ce moment et je vois des choses exceptionnelles en train de se passer mais ça doit être le cas pour l'ensemble de l'école primaire française parce que ça fait réfléchir par exemple sur les taux d'encadrement classe par classe car nous voyons que ces mesures sont particulièrement efficaces quand nous les appliquons aux classes des enfants les plus jeunes nous voulons une école maternelle de pointe et bien entendu j'adhère à ce que vous avez dit madame tout à l'heure et je le dis et je l'écris l'école maternelle est absolument fondamentale comme j'ai pris la parole pour répondre je crois pouvoir m'exprimer à la place d'Alain Bentolila parce que nous échangeons beaucoup sur ce point il est évidemment d'accord avec vous et dans ce qu'il a dit et s'il ne l'est pas il le dira dans ce qu'il a dit sur le vocabulaire et la grammaire il y a évidemment l'idée que nous devons constituer ce lexique de l'enfant avant qu'il entre en cours préparatoire d'où l'importance des stratégies pédagogiques de l'école maternelle d'où l'importance des initiatives qui sont parfois prises en crèche ou dans les politiques familiales pour que même avant 3 ans ce vocabulaire soit développé il est aussi évidemment extrêmement important qu'il y ait une conscience pré-grammaticale vous êtes je crois deux à l'avoir dit c'est l'expression qu'il utilise et qui en effet nous permet de répondre aux questions qui, quoi, comment, où et quelques autres avant même d'entrer en CP de façon à avoir sans s'en rendre compte déjà des bases qui permettront de réussir l'entrée dans la lecture et l'écriture oui la maternelle est absolument fondamentale et oui nous allons agir dans ce domaine bien entendu là encore sur un plan quantitatif comme sur un plan qualitatif l'école maternelle française va plutôt bien elle est d'un bon niveau elle pourrait aller encore beaucoup mieux si nous agissons à la lumière de la recherche et si nous y accordons une priorité sur le plan des politiques publiques ce sera le cas c'est un point sur lequel je reviendrai il y a aussi je crois tout ce qui entoure la vie de l'enfant et nous sommes aujourd'hui très concentrés sur les sujets pédagogiques mais il y a autour des sujets pédagogiques les sujets éducatifs nous pourrions en parler de la maternelle à la terminale je pourrais parler des politiques d'internat je pourrais parler des politiques de vie scolaire je ne vais évidemment pas vous infliger un long discours sur ce point mais il est évident que s'agissant des premières années de la vie cette dimension éducative qui a été une dimension sociale aussi est extrêmement importante c'est pourquoi ce que vous avez dit sur la santé scolaire madame tout à l'heure est évidemment très important et nous devons réussir en la matière à améliorer considérablement la situation avec des choses assez simples aujourd'hui la visite médicale 6 ans n'est pas une réalité pour la totalité des élèves de France or en théorie ça devrait être le cas nous avons un problème de médecin scolaire nous avons un problème de définition d'émission nous sommes évidemment attelés à ce sujet de nouveau c'est un sujet d'ailleurs interministériel puisque lundi c'est-à-dire avant-hier j'étais avec Agnès Buzyn dans une école pour dire qu'ensemble le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale nous allons travailler à cette question pour que tous les enfants avant 6 ans pas seulement à 6 ans mais avant 6 ans aient eu leur visite médicale que la détection des problèmes de santé qui peuvent exister dans la petite enfance soit fait le plus tôt possible pour y remédier le plus tôt possible cela fait partie de ces éléments qui entourent la vie de l'enfant nous devons aussi contribuer à lutter contre l'extrême pauvreté qui caractérise la vie d'environ 1 enfant sur 10 et pour lesquelles on doit évidemment avoir une très grande attention et puis nous devons avoir une vision continue du sujet le sujet est aigu puisqu'aujourd'hui nous avons beaucoup trop d'enfants qui sortent de l'école primaire sans savoir lire écrire, compter et respecter autrui et tout cela va souvent malheureusement ensemble nous avons aujourd'hui en réseau d'éducation prioritaire je pense plus d'un tiers des élèves qui rentrent au collège sans avoir une réelle compréhension des textes qu'ils lisent quand ils les lisent c'est donc une situation d'urgence dramatique et bien entendu toutes les politiques de l'école primaire que nous sommes en train d'avoir vont contribuer à réduire et j'espère à en finir avec ce phénomène mais bien entendu nous devons aussi nous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui concrètement au collège et au lycée c'est pourquoi il y aura pour le collège comme pour le lycée une véritable politique du langage et une politique de la lecture le sujet que Eric Orsena a abordé tout à l'heure car nous constatons par exemple que les pratiques de lecture baissent à partir de la classe de sixième terriblement alors même que nous réussissons certaines choses en la matière à l'école primaire et d'ailleurs j'observe que cette baisse des pratiques de lecture est symétrique de la baisse des pratiques d'exercice physique nous avons là évidemment le défi de la société des écrans qui nous est posé et là aussi nous allons évidemment être extrêmement volontaristes pour développer et la lecture et l'exercice physique à l'âge du collège et puis il y a ce qui se passe au lycée et la réforme du baccalauréat aura évidemment un impact sur les questions dont nous parlons aujourd'hui la réforme du lycée professionnel aussi j'ai bien entendu ce que vous avez dit nous avons là un sujet considérable parce que c'est souvent au lycée professionnel que se concentre une bonne partie pas la totalité mais une bonne partie des élèves qui ont des difficultés de lecture et oui c'est exact nous devons avoir des nouvelles stratégies pédagogiques en la matière à la lumière ça a été quand même un petit peu traité puisque si on a bien écouté ce qu'a dit José Moraïs tout à l'heure il y a là aussi des stratégies cognitives que l'on peut avoir et qui savent s'adapter à tous les publics y compris des publics adultes ou pré-adultes et donc en effet nous allons y travailler et donc il y a une politique du langage qui est une politique de la république une politique pour la république pour la république pour de vrai si j'ose dire une politique pour la république effective une politique du langage qui est une vision dans le temps c'est à dire une politique du langage à long terme car nous avons évidemment besoin d'avoir le sens du temps en ces matières alors même que nous éprouvons un sentiment d'urgence et c'est par cela que je voudrais terminer je voudrais terminer par une réflexion sur le temps qui sera en même temps une réflexion extrêmement pragmatique une première réflexion sur le temps qui est que nous devons avoir une conception linéaire et pas une conception circulaire du temps sur les questions qui nous occupent ce que je veux dire par là et ça renvoie à une certaine épistémologie c'est que nous ne devons pas pour nos controverses reproduire chaque année les mêmes controverses et je sais que ce n'est pas du tout ce que fait Alain Bentoli là mais quand on regarde notre débat public on peut être parfois frappé par le fait que certains articles que nous lisons pouvaient être écrits de la même façon il y a 20 ans et en réalité il m'arrive de regarder des articles du milieu du siècle ou même du début du 20ème siècle et certaines des controverses sont toujours les mêmes simplement la forme écrite parfois peut être plus belle mais sur le fond c'est un petit peu toujours les mêmes oppositions je suis un adepte c'est peut-être aussi pour ça que je siège dans ce gouvernement mais d'une capacité à sortir de certains clivages dépassés et je crois qu'en matière pédagogique et éducative il y a certains clivages qui sont dépassés il m'arrive de me sentir enfermé dans le débat public par ces clivages il m'arrive d'essayer d'en sortir il m'arrive de voir des tireurs embusqués pour essayer de m'y laisser je vous invite à ce que nous en sortions je vous invite à le faire à la lumière de ce que nous avons entendu parce que ce que nous avons entendu et vous l'avez très bien dit tout à l'heure madame c'est qu'il y a des choses qui sont démontrées il y a des choses qui nous permettent de passer à autre chose non pas parce que tout serait acquis non pas parce que tout serait prouvé fort heureusement en matière humaine ce ne sera probablement jamais le cas mais par contre on peut quand même mettre des crans dans la connaissance si on a une certaine vision de l'histoire de l'humanité si on a une certaine vision de l'histoire des sciences et si on a une certaine vision des enjeux de notre époque qui sont des enjeux où il faut quand même que l'esprit des lumières continue à prévaloir et bien on doit considérer qu'en matière scientifique oui on progresse oui on arrive à prouver des choses oui on peut les considérer comme acquises non pas définitivement mais en tout cas pour un certain temps et donc on doit pouvoir influencer la pratique sur la base de ces choses acquises et donc ne faisons pas semblant de débattre éternellement y compris dans les aspects les plus pratiques c'est à dire par exemple dans notre formation des professeurs ne faisons pas semblant d'être toujours sur les mêmes débats disons très clairement à nos professeurs en formation initiale en formation continue ce que la pointe de la recherche a prouvé c'est extrêmement important et donc il faut faire très attention que par exemple au titre de la liberté pédagogique on n'ait pas des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas qui se produisent en même temps sous prétexte que rien ne serait prouvé ou qu'il faut laisser faire il faut laisser sa chance à tous les produits il faut évidemment tenir compte de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour avancer c'est la base de l'esprit scientifique et l'éducation nationale est la première des institutions d'illustration de l'esprit scientifique je crois que c'est très important de le dire et puis une deuxième et une seconde réflexion sur le temps parce que ce sera la dernière et ce sera ma conclusion c'est la question du rapport entre l'urgence et le long terme j'aurais aimé évidemment que ce que vous avez dit il y a 20 ans soit davantage pris en compte au moment où vous l'avez dit surtout que je faisais partie des personnes convaincues par ce que vous disiez j'aimerais aujourd'hui ne pas être dans la situation d'urgence qui est la nôtre mais il ne faut pas sous-estimer le sujet aujourd'hui nous ne sommes pas je le dis très clairement nous ne sommes pas sur une bonne pente nos résultats ne sont pas bons et nous avons donc un rebond à opérer quand je disais tout à l'heure que la mesure CPA12 était la pointe avancée d'une politique c'est bien pour moi quel est le début d'un rebond mais ce que je dis n'est pas démontré au moment où je le dis c'est l'avenir qui le dira et j'espère évidemment avoir raison mais en tout cas je ne pourrais avoir raison sur ce sujet que si nous sommes collectivement mobilisés pour gagner ensemble pour faire gagner la République et de ce point de vue là nous devrons à la fois prendre des mesures d'urgence et je serai amené dans les temps qui viennent à être très attentif à ce que des nouvelles mesures arrivent pour faire ce qu'il y a à faire tout de suite pour les enfants tout de suite je pense par exemple à faire en sorte que les enfants entrent au collège non pas ceux qui sont aujourd'hui au CP mais ceux qui sont aujourd'hui au CMA1 et au CM2 qu'ils entrent au collège avec ces bases fondamentales que nous voulons pour eux et donc ça ça leur relève du court terme et ça ça relève de notre mobilisation à tous et puis il y a les sujets structurels il y a les sujets de long terme il y a les sujets stratégiques qui supposent la mobilisation de la société tout ensemble et qui supposent qu'on ne soit pas dans un état d'esprit de fébrilité mais dans un état d'esprit de construction de consensus c'est pourquoi je m'appuie tant sur les interventions qu'on a entendues cet après-midi parce que je pense qu'elles peuvent nous permettre rétroactivement de construire ce consensus c'est-à-dire de ne pas perdre de nouveau 20 ans c'est-à-dire d'avoir un socle à partir duquel on avance et ce socle il est à la base du mot que j'utilise depuis le début depuis le début de mon arrivée dans ses fonctions et qui est la base de nos réussites futures et qui vaut à la fois pour nos élèves pour nos institutions pour nous-mêmes et pour la République ce mot c'est le mot de confiance nous devons créer un climat de confiance grâce évidemment à la science cela va de soi mais pas seulement grâce à la science grâce à la nature de notre débat public grâce à notre capacité à voir le genre de débat que nous avons eu aujourd'hui grâce à notre capacité à douter parce que n'allez pas croire que mon discours est plein de certitudes il est plein d'une volonté mais il n'est pas plein de certitudes et c'est là qu'on peut faire le lien avec le débat précédent parce que dans le débat précédent il a dû être question de métacognition il a dû être question de capacité à résister à résister par rapport à des phénomènes mais aussi de résister par rapport à soi-même nous savons très bien qu'en matière cognitif ce qui fait progresser c'est justement le doute c'est justement le fait que même à l'échelle d'un individu on est capable de mesurer ce qu'on sait mais encore plus de mesurer ce qu'on ne sait pas et nous savons aujourd'hui que par exemple les adolescents qui sont rentrés dans la radicalisation ce sont des adolescents qui souvent avaient justement une faible métacognition c'est à dire qui pensent savoir quand ils ne savent pas et aujourd'hui nous avons besoin d'avoir cette réflexivité d'avoir ce recul d'avoir cette métacognition à l'échelle des individus comme à l'échelle collective et ceci suppose une dose d'humilité mais ça suppose aussi de ne pas être toujours sur la défensive ça suppose aussi d'être parfois fier de ce que nous savons faire ça suppose parfois d'avoir des certitudes parce qu'elles ont été démontrées par la science et donc nous ne devons tomber ni dans la désinvolture ni dans la déférence comme l'a dit Alain Bentolila mais nous ne devons sombrer ni dans l'excessive humilité ni dans l'excessive prétention par rapport à notre degré de savoir simplement ce degré de savoir n'est pas le même aujourd'hui par rapport à ce qu'il a été il y a quelques années grâce à la science mais aussi grâce à notre expérience et grâce à la comparaison internationale soyons pleinement conscients de cela partageons cela partageons-le avec tous les acteurs de l'éducation pour réellement créer la république par l'éducation merci beaucoup